Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 37ème épisode de nos aventures sur Final Fantasy VII, le remake. Donc c'est la reprise des tournages sur Final Fantasy, après 15 jours de pause on va dire, sur la chaîne vu qu'on était en quinzaine découverte. On est en train d'infiltrer, enfin d'infiltrer, pas vraiment de l'infiltration mais on est en train donc d'accéder à la tour Shinra. Je vois et je m'aperçois que mes persos sont plutôt mal en point, je sais pas ce que ça va donner. On aura continué du coup. A avancer. Alors tour Shinra entrée principale. Voilà ! Y'a pas un chien ? Ouais. Ouais. Mais y'a peut-être un chien. Ha 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 ! Selon moi, dans un labo du département scientifique. C'est où ça ? Ah ! Tout en haut ou tout en bas ? Je dirais... Tout là-haut. Au sommet. T'en es même pas sûr ? Essayons de savoir. Il y a peut-être un plan à l'accueil. Hum hum. Y'a un truc bizarre surtout là, devant les escaliers. Alors, est-ce qu'on a ? Ha ! Je vais... De quoi se reposer. Pas du tout. Leur beau building là. Il n'en restera rien du tout. Attends. J'espère que j'ai pas trop galéré dans la reprise des combats. Une barrière laser. Je pense qu'il vaut mieux pas la toucher. Bordel ! Ils ont tout prévu. Dépêchons-nous d'aller en haut. Ok. On peut pas aller là ni là. Bon. Et comment on monte ? Là-bas au fond. Y'a un ascenseur et des escaliers de secours. Il faut monter tout en haut pour arriver au laboratoire. Oh ! Regardez la fameuse moto. Qu'on normalement prendra quand on va redescendre pour fuir Midgar. Du coup... J'aimerais tellement qu'il y ait de quoi se poser en fait. Alors on doit aller là. Moi je vais aller explorer euh... Un peu quand même. On va explorer hein. Pousse toi Barrette. T'en prends de la place. Qu'un d'accès valide est nécessaire. Ok. Et de l'autre côté... D'accord. Y'a rien. Euh... Là ça va être la même chose. Je crois qu'on a pas trop le choix hein. En même temps... Je peux pas aller là non plus. Si on veut monter, va nous falloir une clé on dirait. On dirait que dans cet immeuble, ils utilisent des cartes. Il me semble que j'en ai vu une quelque part. Ah ouais, elle est là dedans. Mais oui, à l'accueil. Oui mais... Comment faire ? On pourrait peut-être passer par en haut ? Ouais, tu ressors comment ? Si on se sert de ces luminaires, c'est jouable. Ouais, c'est pas gagné. Laissez-moi essayer. De nous trois, c'est moi la plus légère. Pendant ce temps, vous montrez la garde. Oui madame. Ok, donc je vais contrôler Tifa. Ok. C'est pas moi qui l'a fait faire tourner hein. Moi j'imprime juste la direction pour la faire sauter en fait. Voilà. Tifa ! Ça va ? J'ai cru que j'allais y rester. Ok, sérieux, il va falloir que je recommence ? Ah mais on est passé de l'autre côté. D'accord, c'est voulu donc. Euh... Très bien. Je voudrais bien reprendre la main. Je veux reprendre la main. Merci. Alors... Ça je pense qu'on s'en fiche. hein. Je farfouille hein, vite fait. Il faut qu'il y aura un petit truc à trouver. Bah voilà, il y a un coffre. 2000 Gilles, moi. Je sais pas si ça aura une grande utilité mais... Par contre, je vois pas ce que je dois faire. Ah, ici. Ok. Hop, hop, hop. Euh... Tout à fait. Ok, c'est quoi l'intérêt là ? On peut pas monter là-dessus. Hmm... Il y a l'air d'avoir une échelle ici. J'avais pas vu. Ah d'accord, ok. Ok. Ok, c'est les petits canailloux. Oh, il y a un coffre là. Ok, donc il faut aller en face apparemment. Mais moi j'aimerais bien aller chercher ce truc là. Mais... Il va falloir prendre cette plateforme. Bon, je pense que d'ici on peut pas... Ok. Allez, c'est parti. Alors, ensuite. Ok. Eh bah... On avance ? Y'a pas de raison. Je crois que je vois la fin. Euh... Non. J'aurais dû peut-être tourner avant. Voilà, ici. Ok. 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 La échelle a monté. On va y arriver. Il n'y a plus qu'à passer ces plate-formes, admirez ! On va y arriver Par contre le coffre là-bas, c'est pas la moindre idée Sous-titres par Jérémy Diaz Ok on est dedans, on a la clé, carte d'accès de la tour Chimra Je crois qu'elle a rien fait en fait Ça s'en fiche non ? Dis-moi, tu peux chercher à quel étage se trouve le laboratoire ? Voyons, donne-moi un peu de temps J'ai trouvé, laboratoire du professeur Ojo, étage 65 Alors d'après ce que je vois, on peut monter jusqu'au 59ème par l'ascenseur ou les escaliers Mais pour aller au-delà, il faudra passer par la réception du hall panoramique on dirait Commençons par aller au 59ème Alors, du coup, le coffre qui était genre ici Qui est là-bas, comment on y accède ? Je suis quasi sûr qu'il faut y accéder par ce chemin là Et pour venir de là, il faut monter là, il faut arriver là On se laisse tomber là On arrive de ce pilier, de ce pilier C'est le même chemin que tout à l'heure Ah mais il fallait le faire tout à l'heure Donc je ne pourrais pas l'avoir Ok Eh bien tant pis J'aurais loupé un coffre Alors on peut aller là Ah oui, mais ici on est déjà venu Est-ce qu'on peut aller en face là ? Parce que du coup j'aimerais bien voir Ce qu'il y a ici Collection de voitures Et un coffre Enfin, il faut espérer que dans le coffre Qu'il y avait, il n'y avait pas une arme ou une matérielle En général, un coffre violet C'est plutôt bon signe Matériel peut-être pas Mais il y avait peut-être une arme pour un personnage Bon bah Comme on dit, c'est fichu Alors soit je prends l'ascenseur Soit je prends les escaliers C'est ça ? Euh Allez voir Par là Alors c'est fermé ici Et ici C'est censé avoir un accès ? Ah ouais Ok, donc là c'est des escaliers C'est pas vrai C'est toujours mieux que de se faire attraper en prenant l'ascenseur Ouais, je veux bien, mais Pas l'air content Barrette Tu m'étonnes maintenant 59 étages à Piat Plus que 59 étages C'est rien du tout On va pas en faire une course Calmez-vous un peu On est obligé On peut pas prendre l'ascenseur en fait à la base Moi je voulais juste venir voir s'il y avait pas un coffre Là on est on va check Bizarre quand même, non ? Je parais que les ascenseurs marchent pas en fait Cet ascenseur monte Fermeture des portes Je me demande bien comment c'est en haut Au moins on aura eu les deux scènes Ce sera pas aussi simple de passer Deuxième étage Auversion des portes En plus je suis tellement mal en point Alors eux ils sont sensibles au feu Alors le problème c'est que j'ai quasiment plus de mana On va faire plutôt ça On va rappeler un ascenseur C'était chaud là Ils ont pas pu donner l'alerte Ils en ont pas eu le temps je pense Cet ascenseur monte Fermeture des portes Je me demande si on va encore s'arrêter Il y a des chances Même si on est encore attaqué En gérant ça rapidement Ça devrait le faire Recherche et développement Ah je suis mort Je me dis que tu pouvais te reposer Je me dis que tu pouvais te reposer Je me rattrape pas C'est pas fini Ah mon avis ce qu'on va Ah je t'ai eu 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 Alors là je me soigne Clairement Le problème c'est que j'ai plus de mana Donc on va faire On va faire ça On va prendre son temps Ok On va faire Donc sort Soin Ouais ouais je soigne Hop Sur Tifa Hop 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 Sur Barrette Et on va se remettre Les Ethers Voilà Bon je fais peut-être tout ça pour rien mais au moins c'est fait On pourra pas avancer Je pense qu'on va avoir des combats de 10 en 10 Ça me semble logique Aller maintenant tu vas nous amener direct en haut Décidément c'est pas notre jour de chance On peut aussi prendre les escaliers Merci mais ça c'est non On a de la visite Attention Pas mal Pas mal Mais il y a aussi des employés normaux ici Elle a sûrement donné l'alerte Garotte 5 ménages Allez à qui le tour Ouverture des portes Exploration spatiale Oui Oui Aucun dégâts ici Et toi maman Tu n'as rien Tant mieux J'étais inquiérin Ah oui Oh la la Quelle histoire C'est pas un fermé Ferme-toi des portes Non A vrai dire on ne sait rien pour l'instant Mais il pourrait y avoir d'autres attaques d'avalanche à tout moment Alors sois très prévente C'est très marrement Oui Moi aussi C'est pas mal les petites zénètes Pendant la montée C'est pas mal du tout En fin de compte Même à la Shinra Il y a des gens normaux Avec une famille Qui mènent une vie ordinaire Avec des rêves et des espoirs On en était tous conscients évidemment Mais de le voir Ça me touche Innocents ou non Ils sont fautifs S'ils se rendent complices de crimes Il est grand temps Que quelqu'un retire leurs œillères à ces types Qu'ils voient ce qu'est l'énergie qu'ils vendent Et surtout qu'ils prennent enfin conscience Qu'elles consument la vie de notre planète Parce que ce jour là Le monde changera T'es au courant pas vrai ? Oui T'y va Ce qui compte maintenant C'est de sauver Aéris Oui Tu as raison Ah bah nous voilà Nous y voilà au 59ème Et là je parie que j'ai de quoi sauvegarder Culture des matérias Tiens Là par contre on est à l'étage 13 80 90 100 110 Sur saturation de ma co-détectée Lançons le refroidissement avec la matéria réfrigérante Ah oui d'accord J'avais pas compris Qu'il servait d'appuiseux D'appuie pied De repose pied Silence Tu ne pouvais pas trouver pire moment Pour m'adresser la parole La concentration en ma co-détectée Et la structure des matérias Sont toutes les deux stables La masse de la matéria nucléaire a augmenté Allez Montrez-moi donc comme vous êtes superbes Ah ouais Sontter irrégulier détecté On s'en va L'augmentation dépasse les valeurs de référence Cristallisation globale dans tous les incubateurs On perd le contrôle Vite Il faut arrêter ça Occupez-vous de me nettoyer ça Oui Ah oui là tu rampes derrière C'est ça le hall panneau Panoramique Je vois qu'on se refuse rien à la Shinra Allons-y Ok donc Les loulous On va aller Un peu à l'opposé Deux membres En même temps Regardez ça Cloud Viens ici Il y a des PNJ Quoi Les inconscients Tous ces gens qui viennent ici pour admirer la vue Que c'est beau, magnifique qu'ils se disent sûrement Ils se rendent même pas compte que chaque jour Chacune de ces lumières Consume notre planète à petit feu et abrèche sa vie Ils l'ignorent ces idiots Oui Dire que moi aussi j'ai trouvé ça joli Ok donc Tiens Je sais pas si on peut trouver des coffres dans ce coin Pousse-toi Là il n'y a rien Pousse-toi Barrette Sérieux Mais pas devant moi quoi Je pense pas qu'il y ait quelque chose Non Allez J'ai pas le temps de lire Ma carte d'accès a été mise à jour en tant que Les participants ont accès aux étages 60, 61, 62 et 63 à visiter dans l'ordre Nous vous demandons de respecter cet ordre A chaque étage se trouve une machine que vous devrez utiliser Afin de mettre votre carte d'accès à jour Ceci vous permettra alors d'accéder à l'étage suivant Et maintenant Nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans le monde de la Shinra Mais qu'est-ce que c'est chiant tout ça Dites Vous trouvez pas que c'est bizarre Le plan fonctionne un peu trop bien Je vous dirai aussi Un piège Qu'ils viennent si c'est ça Et on peut être déçus Alors une visite guidée Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir autant de cartes d'accès C'est le QG de la Shinra C'est normal Et voilà l'ancien soldat Toujours à trouver une excuse à cette grande compagnie qu'elle achinera C'est normal Je pense que là il n'y a pas de coffre On va aller là direct Ici Ça a l'air bon Là à partir d'ici Ok Ça marche Donc c'est escalier Et oui nous ça monte en général à droite Mais là c'est japonais Donc ça monte à gauche Vous avez inspecté les réacteurs Mako ainsi que les piliers Oui c'est ça Dans leur intégralité Il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs Si vous remarquez la moindre anomalie Informément sur le champ Excusez-moi de vous déranger Pardon Je vous écoute Voici le rapport de sinistre de la zone du secteur 7 Monsieur Vous devriez vous reposer un peu Non Je dois finir ça avant la réunion Le compte rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction Ah il est surveillé quand même Musée mémorial Ah bah il n'y a pas grand chose Ok Et donc il faut que j'accède ici apparemment Stand sur le président Shinra Ah oui La visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer Non mais vous êtes sérieux là ? Ici au musée mémorial Vous allez découvrir en trois sections Une rétrospective sur la vie et l'oeuvre de notre président Mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie Et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako C'est bon gâte à salive Ok Alors il n'y a pas de pauvres points Ce gars est vraiment un but lui-même Messieurs dames Appréciez-vous ce voyage dans le monde de la Shinra ? Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la Shinra et son président N'est-ce pas une chance incroyable de pouvoir voir tous ces objets lui appartenant ? Oui c'est incroyable Ok je dois faire quoi là ? La flèche elle dit par là mais Je dois parler avec Barrette et Tifa peut-être Euh non Allez poursuivons Dans la prochaine partie vous allez pouvoir en apprendre plus sur les activités de la Shinra Nous allons vous exposer en détail chacun de nos départements Vous allez probablement apprendre des choses que vous ne saviez pas encore sur la Shinra Vous n'êtes pas au bout de vos surprises On les connaît bien ceux-là Ils en ont perdu des unités à cause de nous Ouais Ça c'est sûr Tant que ce n'est pas passé on ne peut pas avancer Bon ça c'est un petit peu lourd Mais bon on n'a pas le choix Tant qu'elle ne donnera pas le feu vert on ne passera pas à la troisième et dernière partie Tous les réacteurs Allez poursuivons Dans la prochaine partie vous allez pouvoir en apprendre plus sur la Mako, les réacteurs ainsi que sur Midgar Je suis sûre que vous avez tous hâte de tout connaître en détail La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1 10 000ème de la cité de Midgar Comme vous pouvez le voir, il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol Que nous exploitons pour le bien de la population Nous commençons par l'extraire puis nous la convertissons en électricité Ou nous l'utilisons comme combustible ultra performant Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais Et c'est ici au rang de première capitale du monde moderne On a une bonne explication de ce à quoi servent les réacteurs et l'énergie Mako On avait l'épisode original Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences Moi aussi je croyais à tous ces trucs avant Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense C'est pas mal, c'est pas mal en fait On apprend pas mal de petits détails Allez on continue Là je valide ma carte, normalement c'est ça Voilà, elle a été mise à jour Ok, c'est parti Et la musique de Sephiroth derrière Créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos cinq sens Nous espérons que l'expérience vous plaira Avez-vous regardé le film ? S'en fout de ton film Oh la la Ok, bon bah allez c'est reparti Elle a des jolies chaussures Tifa Rouge C'est quand même super classe et super bien fait Imaginez sur PS5 Autrefois Sur cette planète Vivait un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'ancien Ça c'est chouette Ah c'est magnifique Il se servait de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours c'est bien entendu la Mako Et ce n'est pas tout Les anciens possédaient non seulement la Mako mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque Comme le dit le célèbre dicton Nous autres de la planète nous naissons Avec elle nous parler et sa voix nous écoutons Et un jour à la terre promise nous retournerons Le bonheur suprême nous attend Sur cette terre du destin dont de la planète Cependant cette civilisation est de nos jours éteinte Il y a 2000 ans un astéroïde s'est écrasé sur la planète causant la fin des anciens Une question demeure Ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise ? Malheureusement nous ne le serons jamais Les siècles ont passé Et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'oeuvre des anciens En conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako Un climat très doux Une nature luxuriante Et surtout Une source de Mako inépuisable Tel est le paradis qui Quelque part sur notre planète Attend patiemment notre venue Nous à la Shinra considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir Pour trouver cette terre promise des anciens Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve Votre rêve ne se réalise Magnifique Alors là la séquence Vraiment magnifique Je me verrais tellement dans le jeu me balader dans ces paysages In-game c'est trop bien Je me vois C'est trop bien J'ai fait 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 ça va être ma vignette ça je vous dis de suite c'est ma vignette de l'épisode cloud et séphiroth dos à dos à séphiros alors ça c'est vraiment étrange c'est bien la première fois de ma vie que je tombe à court de saint doux du thé sans matière grasse pour moi ce n'est que de l'eau amère aucun intérêt c'était pas un simple film cette grosse météorite c'était quoi c'était des effets spéciaux non ok allez on y retourne on n'a pas fini encore de la liste de surprise en surprise dans ce remake vous êtes maintenant un maître shinra vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les qualités de la shinra autour de vous vous pouvez maintenant vous rendre à l'étage suivant qui regroupe les savoirs les plus importants amassés par la shinra au 62e étage se trouve la bibliothèque je vous attendais avec impatience cher membre d'avalanche je me présente art pour vous servir je rappelle pas du tout ce personnage monsieur le maire m'a demandé de venir à votre rencontre le maire de la ville tu veux dire domino le toutou de la shinra lui-même le maire de la ville de midgar fleuron mondial du chenimaco j'ai nommé monsieur domino nous avons détecté une erreur système inhabituel dans le hall des médias visuels aussi nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés bon et qu'est ce que le maire nous veut juste et bien vous allez le lui demander vous même tu rappelles pas du tout ça je pense que c'est nouveau art et domino alors domino il est peut-être nommé dans le jeu original alors art c'est possible mais c'était des persos tellement secondaire que archives d'entreprise 62e où est ce qu'on est 1 le maire est vraiment quelque part dans cette bibliothèque c'est clair qu'il est pas à sa place celui-là si vous voulez bien me suivre c'est ici je te jure mec si c'est un piège tu vas le regretter ok c'est parti m'attend on est où là oh vous voilà enfin c'est pas trop tôt je suis le maire de notre magnifique midgar la cité mako domino enchanté vous n'avez pas été des plus discrets quoi à votre avis grâce à qui êtes vous arrivé jusqu'ici qu'est ce que vous voulez à c'est lui les vidéos de surveillance et c'est la peine de me remercier après tout à chaque fois qu'un garde vous a vu et qu'une caméra vous a filmé qu'un employé vous a dénoncé j'ai intercepté l'alerte je vous en prie alors je vois vous ne connaissez donc pas notre faction on travaille pour avalanche ça vous dit toujours rien non ce n'est pourtant pas si étonnant regardez autour de vous mère de midgar ça pose son homme mais pour la chine rat je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré si vous vous traitez ainsi ne seriez vous pas en colère ma soif de vengeance n'est-elle pas naturel alors l'affaire est pliée s'il vous plaît donnez nous accès au laboratoire les laboratoires pourquoi vous ne visez pas le président de la chine rat on est venu sauver une de nos camarades mais bien sûr on pourrait aussi reusser le président tant qu'on est là tant que vous mettez des bâtons dans l'héros de la chine rat je veux bien vous aider on y va je peux vous mener jusqu'au soixante quatrième arrêtez je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut c'est tout ce que je peux faire j'en ai bien peur mais vous êtes le maire je viens de vous expliquer je ne suis plus guerre qu'un pratenant et on me trompe je traite comme un grouillot de bas étage on ne m'invite pas aux réunions importantes du matin au soir je ne fais que classer leurs paperasses quand je me coupe sur une feuille de papier c'est mon coeur qui saigne je suis le complice de ma propre humiliation je les aurai je les aurai je les aurai je les aurai un jour je les aurai on leur en veut aussi et on va les faire payer alors du calme allez on respire on respire allez papy respire voilà avec ça vous pouvez accéder aux installations récréatives du soixante troisième et après on fait comment vous cherchez l'agent d'avalanche qui s'y trouve il vous donnera une carte d'accès pour le soixante quatrième étage le mot de passe c'est Domino c'est le meilleur Mika a trouvé son sauveur des mecs comme lui il y en a pas ailleurs ok pourquoi pas hein dites juste Domino et celui qui répond c'est le meilleur ce sera lui notre collaborateur vous avez compris oui monsieur on a piges si tu vas lui dire Domino et que cette personne te répond tu as compris ouais et bien les loulous on va se laisser bah ici ici ça peut être sympa une petite sauvegarde là au milieu devant les écrans on va faire ça de suite parce que bah voilà on est à la fin de l'épisode donc de ce 37ème c'est passé vite hein beaucoup beaucoup de cinématiques une scène magnifique là quand on a vu bah les temps 2000 ans en arrière avec le peuple des anciens c'était juste superbe en tout cas moi j'ai trouvé donc ça c'est ma sauvegarde que je me garde pour reprendre au cas où plus tard une fois que j'aurai fini ce let's play ça c'est ma sauvegarde donc actuelle moi j'espère les loulous que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde 1